Voilà, donc le livre s'appelle Un début dans la vie et en fait le titre n'est pas de moi, c'est un titre de Balzac que j'ai emprunté, mais je ne voyais pas d'autre titre pour dire finalement ce qu'est le livre, c'est-à-dire je raconte vraiment le tout début de la vie d'un très jeune garçon parce qu'il a quatre ans et demi et ce petit garçon s'appelle Malo et avant de le rencontrer j'en avais beaucoup entendu parler, des bruits des gens qui le connaissaient et on disait que c'était un petit garçon absolument insupportable, agressif, colérique, inapte à la vie en société et j'étais pas spécialement amené à le rencontrer, il se trouve que le hasard a fait que je l'ai rencontré et alors que je m'attendais au pire, je m'attendais à rencontrer une sorte de petit barbare, une sorte de délinquant, j'ai rencontré un petit garçon qui avait quatre ans et demi et qui s'est intéressé à moi et qui avait envie qu'on s'intéresse à lui et donc ça correspondait pas du tout à l'image que j'en avais avec les bruits que j'avais entendu sur lui et il se trouve effectivement que j'ai passé trois quatre jours avec lui qui était pur hasard, je n'étais pas censé le rencontrer et ce petit garçon et son histoire m'ont beaucoup ému alors bon il se trouve que dans le livre au moment où le narrateur le rencontre, au moment où je le rencontre, la mère de Malo a disparu. En fait le roman se passe chez les grands-parents de Malo et la mère de Malo et de sa sœur déposaient les enfants chez chez ses parents et elle devait venir les récupérer deux ou trois jours après et en fait elle ne revient pas et personne ne sait où a disparu cette mère. Cette mère elle s'appelle Marie, c'est une jeune femme, une jeune fille donc il y a deux enfants, Léa, la sœur et le petit Malo donc il y a quatre ans et demi et ce personnage de Marie c'est un personnage que j'avais déjà croisé dans mon premier livre qui s'appelait Amour sur mesure. Je mettais en scène deux personnes, un frère et une sœur, Valentin et Marie et on retrouve donc ces deux personnes dans un début dans la vie puisque Marie donc était la jeune fille dont je parle dans Amour sur mesure, une jeune fille un peu fantasque qui sortait de l'adolescence et on la retrouve quelques années après avec deux enfants et une disparition. Elle disparaît, personne ne sait pourquoi, ni comment, ni ce qu'elle a décidé de fuir, est-ce qu'elle a appris une mauvaise nouvelle, est-ce qu'elle se suicidait, enfin personne ne sait pourquoi elle a disparu. L'hypothèse qui vient à tout le monde et au narrateur, c'est qu'elle en avait marre d'être mère. Elle a donc deux enfants dont le petit Malo qui effectivement n'est pas un garçon facile, pas un enfant facile et elle a choisi de disparaître. C'est l'hypothèse la plus probable mais encore une fois on n'en sait rien. Effectivement Malo n'est pas un enfant facile mais il est d'autant plus difficile en fait qu'il n'est pas vraiment éduqué. Le narrateur, enfin je me rends compte quand je rencontre Malo que bon c'est un petit garçon qui est un peu laissé à l'abandon, un petit garçon dont les parents ne s'occupent pas, les parents sont divorcés, un petit garçon à qui on laisse tout faire et qui effectivement n'a pas de limite et qui, aussi attachant soit-il, peut être assez pénible comme les enfants qui ne sont pas vraiment éduqués. Et il se trouve que ce petit garçon qu'on laisse tout faire et qui n'a aucune limite, aucune indication, eh bien il commence déjà à avoir un certain nombre de lacunes, un certain nombre de retards dans la vie, dans tous les domaines d'ailleurs de la vie. Et c'est ça qui m'émeut quand je quand je le rencontre, c'est que j'ai l'impression que ce petit garçon n'en est qu'au début dans sa vie mais que dès le début à quatre ans et demi j'ai l'impression qu'il n'a déjà pas toutes les cartes en main pour avoir une vie heureuse, une vie épanouie parce qu'il vit en fait un peu dans l'indifférence de ses parents et de son entourage et il vit un peu comme une herbe folle, comme une sorte de petit animal dont personne n'a vraiment envie de s'intéresser. Et voilà, c'est ce qui m'émeut vraiment dans cette rencontre. Puisque moi, le petit garçon que je vois, c'est un petit garçon très attachant qui demande à être écouté, vu, entendu et puis qui demande de l'attention et qu'on ne lui donne pas forcément. Et d'autant plus ou d'autant moins qu'il n'est pas… Par ailleurs, il a aussi des côtés agaçants, pénibles, ce qui fait qu'on n'a pas toujours envie aussi de s'intéresser à lui. La rencontre dure quelques jours, deux, trois jours, et après je n'ai plus jamais revu ce petit garçon, mais l'émotion a duré en moi, elle s'est prolongée et je ne savais pas très bien pourquoi. Je sais quelques jours passer en compagnie de ce petit enfant qui n'est pas quelqu'un de ma famille, qui n'est pas… que… oui, que je ne connaissais pas plus et que je n'étais pas amené à revoir. Pourquoi cette émotion perdure en moi ? Et c'est ce qui m'a incité à écrire le livre. Je crois que l'émotion que… que j'ai eue, c'est une impression, comme je disais tout à l'heure, que… sitôt que ce soit dans la vie de ce jeune garçon, il y avait quelque chose… c'était déjà trop tard pour lui, à moins d'un déclic, au moins d'un miracle, au moins d'une rencontre qui change le cours d'une vie. Voilà, sitôt que ce soit pour lui, il y a quelque chose qui est déjà joué, en quelque sorte, et c'est ça qui m'a paru à la fois fascinant et tragique, c'est de voir que dès le début de la vie, un certain nombre de choses sont déjà jouées et il faudrait vraiment une très grande force ou alors oui, des rencontres ou les hasards de la vie pour modifier le cours d'un destin qui semble déjà… qui semble déjà tracé. Un petit peu comme dans une tragédie, on a l'impression que la machin… enfin, tout est écrit d'avance, en quelque sorte, et que… et voilà, c'est ça qui m'a à la fois fasciné en tant que romancier, de se dire qu'une vie était peut-être déjà écrite vraiment dès les premiers… dès les premiers instants. Alors, donc, je ne raconte pas la suite de la vie de Malo, le titre dit bien ce qu'est le livre, je raconte tout simplement le début de la vie de Malo, ce que j'en sais, par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu, par ce que les proches me racontent de lui, et puis aussi j'invente une série… une partie, il y a une partie du livre qui s'appelle « Le roman de Malo » où je… j'invente ce que c'est que la vie de ce petit garçon, à partir d'éléments précis que… que je… que je connais, et d'autres, encore une fois, que… que j'imagine. Et en décrivant la vie de cet enfant, je décris aussi en filigrane la vie de cette mère aussi, qui… qui est un peu dépassée par… par les événements, qui est dépassée par ses enfants, elle les aime, ses enfants, il n'y a pas de doute là-dessus, mais, d'une certaine manière, elle ne sait pas comment… comment faire avec… avec eux, et… et moins elle fait avec eux, plus ils sont en demande, plus ils sont… compliqués à gérer, et plus elle se retire, en quelque sorte, de… de leur éducation, et… et… et plus les choses deviennent compliquées. Donc, à travers le roman de Malo aussi, c'est aussi le roman de Marie, euh… avec cette énigme « Pourquoi a-t-elle disparu ? » euh… « Pourquoi… pourquoi… pourquoi a-t-elle fui ? » si tant est qu'elle ait fui, à moins qu'il lui soit arrivé quelque chose de plus grave, hein… enfin, voilà, on ne sait pas, cette énigme court euh… sur l'ensemble… l'ensemble du roman. Il y a quelque chose de frustrant à ne pas savoir, évidemment, ce que va être la vie de ce petit garçon, et euh… dans le roman, je… alors je ne m'autorise pas vraiment à raconter la vie future, à inventer ce que pourrait être la vie future de ce jeune Malo. J'ai… j'ai essayé de trouver un moyen de… de… d'esquisser, en quelque sorte, ce que pourrait être sa vie, à travers des bribes, euh… de… de la vie telle que… telle que je la vois. heu… qui pourrait partir finalement dans un sens positif, dans un sens négatif. L'idée, c'est que… bon, tant qu'il ne l'aura pas vécu, on ne saura pas évidemment ce qu'est sa vie, et donc c'est à la fois… enfin c'est tant mieux, et euh… et euh… et en même temps, euh… euh… on projette des choses sur cet avenir, sur euh… sur euh… sur euh… sur euh… euh… sur euh… sur euh… sur euh… sur euh… euh… qui ne commence pas forcément sous les meilleurs auspices. Un début dans la vie, effectivement, raconte le début de la vie de Malo, ce n'est pas mon début dans la vie que je raconte. Il n'empêche que le narrateur, c'est moi. Et je suis narrateur du roman, mais je n'en suis pas vraiment le héros, puisque ce n'est pas vraiment mon histoire que je raconte. Néanmoins, parfois, je raconte quelques passages, mais vraiment, oui, quelques passages de ma propre enfance et de choses qui m'ont peut-être marqué, et des éléments de mon enfance, de mon passé, que peut-être que je projette, effectivement, sur ce petit garçon, que je ne me connais pas plus que ça, parce qu'effectivement, ma situation a été assez semblable d'un point de vue familial. J'ai des parents qui ont divorcé quand j'étais très jeune, comme Malo. Finalement, je n'ai quasiment aucun souvenir de mes parents ensemble du temps de mon enfance. Ce n'est pas une image, par exemple, que je me représente. Bon, si après, oui, mais pas vraiment dans mon enfance. Je n'ai pas le souvenir de cela. Et c'est peut-être une des raisons, effectivement, pour lesquelles j'ai été aussi ému par ce petit garçon. Donc, ce n'est pas le roman de mon enfance, mais effectivement, il y a quelques parenthèses où je raconte mon enfance. la peur de ne pas dormir le soir, la solitude aussi liée à l'enfance, les angoisses liées à celle-ci. Je me mets en scène dans ce roman dont je ne suis pas le héros. Ce n'est pas moi le héros de ce roman. Je suis un narrateur témoin, en quelque sorte, qui écrit un livre, à la fois très proche des faits, et en même temps, avec une part d'invention, une part de fiction. Il y a ce que je sais, ce que j'invente, et ce que j'apporte de ma propre enfance. Alors, je pense que c'est vraiment un roman, dans le sens où, bon, d'une part, il y a une part de fiction, puisque je dis qu'il y a certaines choses que je raconte de la vie de Malo, des choses auxquelles je n'ai pas assisté, donc vraiment, je me projette dans ces événements, et je les invente, en quelque sorte. Donc, il y a une part de fiction. Il y a une autre part de fiction, dans le sens aussi où j'ai été amené à travestir certaines circonstances de la vie réelle, pour faire le livre. Et je le dis, d'ailleurs, à la fin du livre, que peut-être, si un jour, Malo lit ce livre, peut-être qu'il ne se reconnaîtra même pas, si par hasard, il tombait sur ce livre, dans une librairie, il ne saurait même pas que ça parle de lui, peut-être. Et puis, et puis, donc, roman, oui, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui encore, le roman soit uniquement associé à la fiction, enfin, l'équation roman égale fiction n'est plus tout à fait exacte, même si, encore une fois, j'ai dit qu'il y a de la fiction, et donc, oui, je revendique cette étiquette de roman, et on pourrait parler d'autofiction, ça ne me dérange, ça ne me dérange pas, en fait. Voilà. Dans le roman, j'évite, enfin, j'essaye le plus possible d'éviter de porter un jugement sur les différents personnages, dans la mesure où je pense que ça n'est pas le rôle du roman, ni du romancier, et dans la mesure où moi-même, je n'ai pas d'enfant, donc ça serait trop facile si je devais dire que c'est comme ça qu'on doit éduquer les enfants, et c'est comme ça qu'il faudrait faire, etc. Oui, je pense que l'un des malheurs de l'existence de Malo, c'est qu'il a l'air d'être un petit garçon très intelligent et très vif pour son âge, et peut-être qu'effectivement, il perçoit les dysfonctionnements qui sont autour de lui, et il en souffre, sans doute, il en souffre d'autant plus qu'il est intelligent, et peut-être que cette intelligence finira par le sauver en définitive. J'ai essayé de faire le portrait le juste, je ne sais pas, mais le plus équitable possible, c'est-à-dire que je ne dis pas que Malo est certes attachant, mais il a aussi des côtés pénibles, et même moi qui ai passé deux, trois jours avec lui, au bout d'un moment, je trouvais qu'il exagérait aussi, sauf que moi, n'ayant pas la responsabilité de cet enfant, dès que je peux m'enfermer dans ma chambre sans avoir à m'en occuper, et souffler, ce que parents, grands-parents ne peuvent pas faire, de la même manière que la mère, la mère n'est pas qu'une mauvaise mère non plus, je pense, je pense que d'abord, je ne le dis pas ainsi dans le livre, et puis, oui, elle est dépassée, et je pense qu'on a aussi, je raconte une scène, par exemple, au supermarché, où le petit Malo pique une colère monstre au milieu des autres clients, etc., et je pense qu'on ne peut avoir aussi que de la sympathie ou de la compassion pour cette mère qui, d'un coup, se retrouve avec un enfant pas facile à gérer, dans des situations pas faciles, et elle-même est prise dans des jeux familiaux, dans son passé, dans sa propre enfance, dans un rapport à tout cela, et elle fait comme elle peut, finalement, chacun fait comme il peut, mais il se trouve, il se trouve, effectivement, qu'il y a des adultes et qu'il y a un enfant, un petit enfant, et qu'on attend un petit peu plus des adultes que des enfants. Voilà, mais je pense que tous les personnages ont ce double côté, un côté attachant, séduisant, et un côté aussi insupportable, qui explique, alors, qui explique pas forcément d'une manière psychologique, mais effectivement, je décris des scènes, des moments de la vie, sans forcément tisser un lien, tisser des liens de cause à effet entre les événements. Derrière, donc, le roman de Malo, se profile le roman de Marie, cette mère qui demeure une énigme dont on ne sait finalement pas grand-chose. Le narrateur la connaissait quand il était jeune, et puis du temps a passé, il l'a perdue de vue et il la retrouve en tant que mère, enfin, il la retrouve sans la voir et effectivement, elle demeure un mystère pour lui. Le narrateur est romancier, je suis romancier que j'invente aussi sa disparition, prend une teneur effectivement romanesque dans le livre, mais de même qu'on ne saura pas ce qu'est la vie de Malo, puisque moi-même, je ne le sais pas, évidemment, on ne sait pas grand-chose de la vie de Marie. Peut-être que l'écriture, la littérature peut changer quelque chose dans la vie des gens et si possible dans la vie de ce petit garçon et si le roman pouvait faire bifurquer une existence du bon côté plutôt que du mauvais, ça serait une belle utilité de la littérature. Mais je pense que ça naît heureusement ou malheureusement qu'un fantasme. Moi, mon enfance était en rien comparable à celle de Malo à part une situation familiale de parents divorcés, mais mon enfance était plutôt heureuse et je pense que mes parents m'ont donné de quoi m'épanouir dans la vie, dans ma vie future quand j'étais enfant. Mais je pense qu'il y a quand même derrière ces angoisses existentielles de Malo, il y a quelque chose qui ressort aussi de l'enfance en général, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Je pense que ça parle aussi de toute enfance et qu'en vieillissant on a dû oublier à quel point ça devait être difficile aussi d'être enfant et à quel point on devait en tant qu'enfant avoir ses propres soucis, ses propres interrogations, ses propres angoisses et personne pourrait répondre quel que soit l'amour ou l'intérêt qui nous soit importé. J'espère en tout cas que le livre parle de l'enfance en général et pas que d'une enfance en particulier. Sous-titrage ST' 501